Mathieu Delormeau est dans le monde de la télévision depuis de nombreuses années et a connu beaucoup d'autres animateurs. Certains d'entre eux, à l'image de Christophe de Chavanne, ne lui ont d'ailleurs pas laissé de bons souvenirs. Jeudi 9 mars 2023, alors que Cyril Hanouna revenait sur la longue traversée du désert de l'ancien animateur de « Coucou c'est nous », le grand blond ne s'est pas privé d'exprimer le fond de sa pensée. Il faut dire que Christophe de Chavanne n'a pas très bonne réputation. Souvent montré du doigt pour son tempérament colérique, celui qui a présenté « Ciel, mon mardi » sur « TF1 » de 1988 à 1992 aurait de nombreuses fois laissé éclater ses nerfs en coulisses. Pardon, on va dire la vérité, karma. En général, les animateurs reviennent quand le public les aime bien. Les animateurs qui ne reviennent pas en général à l'antenne sont ceux qui, lorsqu'il était au top, pardon mais il faut dire, la vérité, étaient odieux, a expliqué le chroniqueur qui a aussi présenté le mag sur NRJ12 de 2011 à 2015. Pour appuyer ses propos, Mathieu Delormeau a ensuite apporté quelques exemples de collaborations ratées. Je suis désolée, je n'ai rien contre lui, mais il a bossé avec Boccolini, et ça s'est mal passé, avec tout le monde, ça s'est mal passé. Moi je l'ai connu aussi, ça s'est mal passé. Jean-Michel Merle a connu, ça s'est mal passé. Pardon, mais il est odieux, a-t-il lâché. Pour l'instant, Christophe de Chavannes n'a pas réagi à cette attaque. Néanmoins, une journaliste dénommée Agnès Léglise, ex-compagne d'Antoine de Cône avec qui il a eu un enfant, Louis, et, qui a travaillé pour Europe 1, s'est immédiatement emparé de son compte Twitter pour désinguer le chroniqueur. 1. De Lormeau est odieux dans la vraie vie et il m'a frappé quand je me suis interposé, entre lui et un collègue qu'il frappait sans raison, a-t-elle posté sur son compte Twitter. Sur la demande d'un internaute, elle a ensuite précisé le contexte de cette altercation, « On a brièvement été collègues autrefois et il n'aimait pas un de nos collègues, un de mes super potes. » Et un jour en réunion, il s'est jeté sur lui pour le frapper après une remarque ultra anodine, « J'étais entre les deux et j'ai été bousculé et foutu par terre en m'interposant. » Sous-titrage Société Radio-Canada